le théâtre du crime le médecin et le magistrat transportèrent mme renault inanimée jusqu'à la maison le commissaire les suivit des yeux en hochant la tête pauvre femme murmura-t-il le choc a été trop grand pour elle enfin nous n'y pouvons rien à présent monsieur Poirot si vous voulez examiner le lieu du crime mais très volontiers monsieur Bex nous traversâmes le rez-de-chaussée et ressortîmes par la porte d'entrée en passant Poirot avait jeté un regard à l'escalier tout en secouant la tête d'un air perplexe je trouve incroyable que les domestiques n'aient rien entendu le craquement de ces marches surtout si trois personnes ne les descendaient aurait suffi à réveiller un mort n'oubliez pas que c'était au beau milieu de la nuit et qu'à cette heure-là toute la maisonnée devait être profondément endormie mais Poirot continua de secouer la tête comme si l'explication ne le satisfaisait pas en tournant le coin de l'allée il s'arrêta pour contempler la villa qu'est-ce qui a pu les pousser à essayer d'abord la porte d'entrée les chances de la trouver ouverte étaient bien minces il eût été plus logique d'essayer de forcer une fenêtre toutes les fenêtres du rez-de-chaussée sont protégées par des volets métalliques objecta le commissaire Poirot en désigna une au premier étage c'est bien celle de la chambre d'où nous sortons n'est-ce pas regardez cet arbre ses branches la touchent presque c'eût été un jeu d'enfant de l'escalader possible admis l'autre mais dans ce cas ils auraient laissé leurs empreintes dans le massif de fleurs je reconnus la justesse de cette objection le perron qui menait à la porte d'entrée était flanqué de deux massifs de forme ovale plantés de géranium rouge l'arbre en question plongeait ses racines derrière l'un des massifs et il eût été impossible de tenter l'escalade sans le piétiner avec la sécheresse que nous subissons depuis quelques temps poursuivit le commissaire les allées ne conservent aucune empreinte mais sur le terreau régulièrement arrosé des massifs c'eût été une autre histoire Poirot s'approcha du massif et l'examina avec attention comme l'avait dit monsieur Bex le terreau en était parfaitement lisse il ne portait pas la moindre trace de pas ou de râteau Poirot hocha la tête apparemment convaincu et nous nous apprétions à repartir quand il fit soudain volte-face et se mit en devoir d'examiner le second massif venez voir monsieur Bex il y a plein d'empreintes pour vous ici le commissaire le rejoignit et sourit mon cher monsieur Poirot ce sont sans doute les empreintes laissées par les gros brodequins ferrés du jardinier de toute façon elle n'offre aucun intérêt puisqu'il n'y a pas d'arbre de ce côté et donc aucun moyen d'atteindre la fenêtre du premier étage c'est juste reconnut Poirot l'oreille basse vous pensez donc que ces empreintes n'ont aucune importance ? absolument aucune croyez-moi à ma grande stupéfaction Poirot répliqua je ne suis pas d'accord avec vous à mon avis ces empreintes sont les indices les plus importants que nous ayons relevé jusqu'ici monsieur Bex se contenta de hausser légèrement les épaules sans répondre il était bien trop courtois pour formuler tout haut sa véritable opinion nous pourrions peut-être continuer suggéra-t-il certainement je m'occuperai de ces empreintes plus tard dit Poirot avec bonne humeur au lieu de suivre l'allée jusqu'à la grille monsieur Bex emprunta un sentier qui tournait à angle droit légèrement en pente et bordé de chaque côté d'une haie exubérante il contournait la maison sur la droite et débouchait sur une clairière qui donnait sur la mer on avait placé un banc à cet endroit non loin d'une petite remise sorte de cabane à outils passablement délabré à quelques mètres de là une rangée de buissons soigneusement taillées marquait la limite de la propriété monsieur Bex s'y fraya un passage et nous nous retrouvâmes sur une vaste étendue à découvert je regardais autour de moi et non sans quelque étonnement fini par comprendre où nous étions mais c'est un terrain de golf m'écriai-je Bex hocha la tête les links ne sont pas encore terminés expliqua-t-il on compte les ouvrir au public le mois prochain c'est un terrassier qui a découvert le corps aux premières heures de la matinée je poussais une exclamation jusque là je n'avais pas prêté attention à ce qui se trouvait sur ma gauche mais cette fois je vis une fosse longue et étroite au bord de laquelle j'isais face contre terre le corps d'un homme mon coeur bondit dans ma poitrine et j'eus l'affreux pressentiment que la tragédie de la veille venait de se répéter le commissaire dissipa cette illusion en exprimant son mécontentement mais que font donc mes agents ils avaient reçu l'ordre formel d'interdire l'accès à toute personne qui ne serait pas munie d'un sauve-conduit l'homme allongé sur le sol tourna la tête mais j'ai un sauve-conduit dit-il en se relevant avec précaution mon cher monsieur Giraud s'écria le commissaire j'ignorais votre arrivée le juge d'instruction est impatient de vous voir j'examina le nouveau venu avec la plus vive curiosité je connaissais de nom ce fameux inspecteur de la sûreté de Paris mais je ne l'avais encore jamais vu en chair et en os de très haute taille les cheveux roux la moustache rousse et le maintien militaire il devait avoir une trentaine d'années à la pointe d'arrogance qui perçait dans ses manières on sentait qu'il avait conscience de son importance Bex nous présenta en ajoutant que Poirot était un de ses collègues une lueur d'intérêt s'alluma dans les yeux du policier je vous connais de nom monsieur Poirot vous étiez un personnage autrefois n'est-ce pas mais à présent les méthodes ont beaucoup changé pourtant les crimes continuent de se ressembler singulièrement fit remarquer Poirot avec douceur je compris aussitôt que Giraud lui était hostile il supportait mal sa présence et j'eus l'impression que s'il tombait sur un indice de quelque importance il aurait soin de le garder pour lui le juge d'instruction reprit Bex Giraud l'interrompit brutalement au diable le juge d'instruction le plus important c'est la lumière et nous n'y verrons plus rien d'ici une demi-heure je connais tous les détails de l'affaire et les gens de la maison peuvent attendre jusqu'à demain mais si nous voulons trouver une piste c'est ici et nulle part ailleurs que nous la découvrirons ce sont vos agents qui ont tout piétiné je les croyais un peu plus évolués de nos jours et ils le sont en effet les empreintes dont vous vous plaignez sont celles des terrassiers qui ont découvert le corps l'autre poussa un grognement dégoûté j'ai trouvé l'endroit où les trois hommes ont franchi la haie bien que les meurtriers aient pris grand soin d'effacer leurs traces on voit que les empreintes au centre sont celles de monsieur Renaud mais les autres de chaque côté ont été brouillés à dessein or on ne risquait guère de relever quoi que ce soit sur un sol aussi sec mais ils ont voulu mettre toutes les chances de leur côté l'indice matériel 1 dit Poirot c'est cela que vous cherchez l'autre le dévisagea évidemment Poirot esquissa un très léger sourire il parut sur le point de parler mais il se ravisa puis il remarqua une bêche qui traînait par terre on peut supposer sans grand risque de se tromper que la tombe a été creusée avec ça dit Giraud mais vous n'en tirerez rien c'est la bêche de Renaud et l'homme qui l'a utilisée portait des gants les voici ajouta-t-il en poussant du pied deux gants maculés de terre ils appartiennent aussi à Renaud ou tout au moins à son jardinier croyez-moi ceux qui ont concocté ce crime n'ont pas pris de risque l'homme a été tué avec son propre poignard et on a creusé sa tombe avec sa propre bêche ainsi on ne laissait pas le moindre indice mais je les aurai il y a toujours quelque chose et ce quelque chose je le trouverai Poirot semblait à présent s'intéresser à un petit bout de tuyau de plomb qu'il avait trouvé par terre à côté de la bêche il effleura du doigt selon vous cette chose appartenait aussi aux morts demanda-t-il sur un ton où je crus discerner une subtile nuance d'ironie Giraud haussa les épaules pour signifier qu'il l'ignorait et ne s'en soucia guère elle traîne peut-être là depuis des semaines de toute façon ce bout de tuyau ne m'intéresse pas moi au contraire je le trouve du plus grand intérêt répliqua Poirot d'un ton suave j'ai eu l'impression qu'il cherchait surtout à agacer l'inspecteur parisien et si c'était le cas il y réussit à merveille l'autre lui tourna ostensiblement le dos en déclarant qu'il n'avait pas de temps à perdre puis les yeux braqués de nouveau vers le sol il reprit sa minutieuse inspection comme frappé par une inspiration subite Poirot franchit la haie et alla essayer d'ouvrir la porte de la remise Giraud tourna la tête elle est verrouillée dit-il ce n'est qu'une vieille remise et seul le jardinier s'en sert la bêche ne vient pas de là mais de la cabane à outils située près de la maison merveilleux me souffla monsieur Bex d'un air extatique ça ne fait pas une demi-heure qu'il est là et il est déjà au courant de tout quel homme Giraud est sans contexte le plus grand limier de son époque bien que le limier en question me déplût souverainement il m'impressionnait malgré moi c'était l'efficacité en personne je ne pouvais m'empêcher de penser que Poirot ne s'était guère distingué jusqu'alors et j'en ressentis un certain dépit il semblait fixer son attention sur toutes sortes de puérilités qui n'avaient rien à voir avec l'affaire et de fait il demanda brusquement monsieur Bex auriez-vous l'obligeance de me dire à quoi correspond cette ligne tracée à la craie autour de la tombe est-ce l'oeuvre de la police non monsieur Poirot cette ligne a été tracée par le parcours de golf elle sert à indiquer l'emplacement d'un futur bunker Poirot se tourna vers moi un bunker c'est un trou irrégulier rempli de sable avec un remblai sur le côté n'est-ce pas je confirmais monsieur Renaud jouait sans doute au golf oui et fort bien c'est d'ailleurs grâce à sa générosité que l'on a pu poursuivre les travaux il avait même participé en personne à l'élaboration du projet Poirot hocha la tête et fit remarquer ils n'ont pas fait un très bon choix je parle de l'endroit où enterrer le cadavre les terrassiers ne pouvaient manquer de le découvrir dès qu'ils commenceraient à creuser exactement s'écria Giraud triomphant c'est bien ce qui prouve que c'était des étrangers voilà un parfait exemple de preuve indirecte oui dit Poirot d'un air de doute quiconque était au courant de ces travaux aurait enterré le corps ailleurs à moins d'avoir voulu qu'on le découvre mais ça ce serait franchement absurde n'est-ce pas Giraud ne se donna même pas la peine de répondre oui dit Poirot d'un ton plutôt mécontent oui sans aucun doute c'est absurde chapitre 7 la mystérieuse madame d'Aubreuil comme nous retournions à la maison monsieur Bex nous pria de l'excuser il lui fallait informer sans tarder le juge d'instruction de l'arrivée de l'inspecteur Giraud ce dernier de son côté n'avait pas caché sa satisfaction quand Poirot avait déclaré avoir vu tout ce qu'il voulait voir la dernière image que nous emportâmes de Giraud était celle d'un homme à quatre pattes poursuivant ses recherches avec une méticulosité que je ne pus m'empêcher d'admirer Poirot dut lire dans mes pensées car dès que nous fûmes seuls il me glissa avec ironie eh bien vous venez de voir en action le genre de détective que vous admirez le chien de chasse humain ai-je tort mon bon ami lui au moins il fait quelque chose rétorquai-je sans mâcher mes mots s'il y a quelque chose à trouver on peut être sûr qu'il le trouvera tandis que vous eh bien j'ai trouvé quelque chose moi aussi un bout de tuyau de plomb vous voulez rire Poirot vous savez fort bien qu'il n'a rien à voir avec l'affaire je parlais je parlais de ces choses minuscules ces traces infimes qui mènent infailliblement aux coupables mon bon ami un indice de 60 cm de long n'a pas moins de valeur qu'un indice de 2 mm mais votre incorrigible penchant pour le romanesque vous porte à croire qu'un véritable indice se doit d'être lilliputien et quant à l'importance de ce tuyau de plomb vous ne faites que répéter les paroles de Giraud non dit-il en écartant d'un geste la question que je m'apprêtais à lui poser je n'ajouterai pas un mot laissez Giraud à ses recherches et moi à mes petites idées l'affaire paraît assez simple à première vue et pourtant pourtant mon bon ami je ne suis pas satisfait et savez-vous pourquoi à cause de la montre bracelet qui avance de 2 heures il reste en outre quelques curieux petits détails qui n'ont pas l'air de vouloir s'accorder tenez par exemple si la vengeance était le véritable mobile du crime pourquoi les meurtriers n'ont-ils pas tout simplement poignardé Renaud dans son sommeil Poirot s'était exprimé dans l'étrange sabir qui lui est coutumier et que par charité j'éviterai de reproduire ici préférant accorder indument au grand homme le bénéfice d'un anglais certes confus mais à tout le moins correct mais vous meurtriez il voulait aussi le secret lui rappelai-je d'un air vaguement dégoûté Poirot ôta d'une pitchonnette un grain de poussière sur sa manche et bien où est-il donc ce fameux secret sans doute à quelques distances d'ici puisqu'ils lui ont ordonné de s'habiller et pourtant on le retrouve assassiné à une portée de fusil de sa maison en outre il est pour le moins troublant qu'ils aient eu ainsi sous la main traînant par hasard sur le meuble une arme aussi efficace que ce petit poignard puis après un instant de réflexion il ajouta enfin pourquoi les domestiques n'ont-ils rien entendu ont-ils été drogués y avait-il un complice dans la maison et ce complice s'est-il chargé de laisser la porte ouverte je me demande dans l'allée qui menait à la maison il s'arrêta net et se tourna vers moi mon ami ce que je vais vous dire va vous surprendre et vous faire plaisir j'ai pris vos reproches très à coeur et nous allons examiner sans délai certaines empreintes de pas où cela là-bas dans le massif de fleurs situé à droite de la porte monsieur Bex dit que le jardinier y a laissé ses empreintes allons vérifier si c'est bien vrai regardez le voilà justement qui arrive avec sa brouette en effet un homme âgé traversait l'allée poussant une brouette pleine de jeunes plants lorsque Poirot l'eut appelé il la posa là et vint vers nous en clopinant vous voulez lui demander de vous prêter un de ces brodequins pour comparer les empreintes lui soufflai-je j'avais retrouvé un peu de ma foi en Poirot s'il affirmait que les empreintes laissées dans le massif de droite avaient de l'importance c'est à coup sûr qu'elles en avaient c'est exactement ce que je vais faire confirma Poirot mais il ne va pas trouver ça un peu bizarre il ne va rien trouver du tout je n'eus pas le loisir de poser d'autres questions le vieux nous avait rejoint vous vouliez me voir monsieur oui vous êtes dans la maison depuis longtemps n'est-ce pas depuis vingt-quatre ans monsieur et vous vous appelez Auguste monsieur j'étais en train d'admirer ces magnifiques géraniums ils sont vraiment splendides cela fait longtemps que vous les avez plantés déjà un bon petit moment mais bien sûr si on veut avoir des beaux massifs il faut les entretenir régulièrement on est toujours à repiquer de nouvelles pousses et à arracher les mauvaises herbes je vois que vous en avez repiqué hier n'est-ce pas celle-là là-bas au milieu et j'en vois aussi dans l'autre massif ah on peut dire que monsieur a l'oeil il faut toujours un jour ou deux pour qu'elles reprennent bien oui j'ai mis dix nouveaux plants dans chaque massif hier soir comme monsieur le sait certainement il ne faut jamais repiquer les plantes en plein soleil ravi de l'intérêt que Poirot manifestait pour ses plantations Auguste était tout disposé à se montrer bavard j'en vois là-bas un splendide spécimen poursuivit Poirot en désignant une fleur pourriez-vous vous m'en donner une bouture mais certainement monsieur le vieux posa un pied sur la plate bande et coupa soigneusement une bouture de la fleur que Poirot désirait celui-ci le remercia avec effusion et Auguste alla reprendre sa brouette vous voyez dit Poirot avec un sourire tout en examinant l'empreinte laissée par le brodequin du jardinier c'est d'une simplicité désarmante je n'avais pas compris qu'il y avait un pied dans le brodequin mon bon ami vous n'exercez pas assez vos remarquables facultés mentales alors que pensez-vous de ces empreintes j'examinai la terre meuble avec attention elles ont toutes été laissées par les mêmes semelles déclarai-je au terme d'un examen scrupuleux c'est votre avis et bien je suis d'accord avec vous sur ce point répondit machinalement Poirot comme s'il pensait à autre chose en tout cas fis-je remarquer vous voilà enfin débarrassé d'une marotte ce qui signifie que désormais vous n'aurez plus à vous préoccuper de ces empreintes à ma grande surprise Poirot secoua la tête mais si mon bon ami je tiens enfin la bonne piste je suis encore dans le noir mais comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure à monsieur Bex ces empreintes sont ce qu'il y a de plus important et de plus significatif dans cette affaire ce pauvre Giraud cela ne m'étonnerait pas qu'il n'y ait prêté aucune attention à ce moment la porte d'entrée s'ouvrit et monsieur Autet flanqué du commissaire descendit les marches du perron ah monsieur Poirot dit le juge d'instruction nous vous cherchions justement bien qu'il se fasse tard je souhaiterais rendre visite à madame d'Aubreuil la mort de monsieur Renault a dû la bouleverser et nous aurons peut-être la chance de tirer d'elle quelque chose ce fameux secret qu'il n'a pas voulu dire à sa femme esclave de l'amour il peut l'avoir confié à une maîtresse nous savons tous par où pêchent nos sansons Poirot ne répondit rien mais emboîta le pas au magistrat je suivais un peu en retrait avec le commissaire il ne fait aucun doute que le récit de Françoise est en gros conforme à la vérité me glissa ce dernier sur le ton de la confidence j'ai passé un certain nombre de coups de téléphone d'où il ressort qu'au cours des six dernières semaines c'est à dire depuis l'arrivée de monsieur Renault à Merlinville de fortes sommes en liquide ont été déposées par trois fois sur le compte de madame d'Aubreuil la somme totale atteint deux cent mille francs soit quatre mille livres dis-je pensivement c'est considérable oui il devait en être très épris mais il nous reste encore à vérifier s'il lui a confié son secret le juge d'instruction se montre optimiste sur ce point mais je suis loin de partager ses vues tout en devisant nous parvîmes à une bifurcation c'était là que nous avions demandé notre chemin en arrivant je compris que la villa Marguerite où demeurait la mystérieuse madame d'Aubreuil était justement la petite maison d'où avait surgit la ravissante jeune fille madame d'Aubreuil habite ici depuis des années dit le commissaire elle mène une vie très calme très retirée et elle ne semble pas avoir d'autres amis que les quelques relations qu'elle s'est faites à Merlinville elle ne parle jamais de son passé ni de son mari en fait on ne sait même pas s'il est mort ou vivant il plane un certain mystère autour d'elle je sentais mon intérêt pour la villa Marguerite s'accroître de minute en minute et sa fille hasardais-je une fort belle jeune fille modeste pieuse la perfection même on la plaint pourtant car si elle ne connaît rien de son passé l'homme qui viendra demander sa main voudra sans doute en savoir plus et alors le commissaire eut un haussement d'épaule cynique mais elle n'y est pour rien m'écriai-je avec indignation sans doute mais que voulez-vous les hommes sont chatouilleux sur les antécédents de leur femme nous étions arrivés à la porte de la villa ce qui coupa court à la discussion monsieur Othet tira sur la sonnette au bout de quelques minutes nous entendîmes un bruit de pas et la porte s'ouvrit sur le seuil se tenait ma jeune déesse de l'après-midi elle devint pâle comme la mort en nous voyant et ouvrit de grands yeux inquiets aucun doute cette jeune fille avait peur mademoiselle d'Aubreuil dit monsieur Othet en ôtant son chapeau nous sommes confus de vous déranger mais la loi a ses exigences si vous vouliez présenter mes respects à madame votre mère et lui demander de nous accorder quelques minutes d'entretien la jeune fille resta quelques instants immobile elle pressait sa main contre sa poitrine comme pour calmer la soudaine agitation de son coeur mais elle se reprit rapidement et dit à voix basse je vais voir veuillez entrer je vous prie elle disparut à gauche du vestibule dans une pièce d'où nous parvint bientôt le murmure de sa voix puis une autre voix au timbre presque semblable mais avec une inflexion plus dure derrière son apparente douceur répondit mais certainement fais-les entrer un instant plus tard nous étions en face de la mystérieuse madame d'Aubreuil elle était nettement plus petite que sa fille et ses formes pleines avaient toute la grâce de la maturité à la différence de sa fille elle avait des cheveux noirs séparés en deux bandeaux à la façon d'une madone et ses lourdes paupières dissimulaient à demi ses yeux bleus bien qu'admirablement conservés elle n'était sans doute plus très jeune mais le charme qui se dégageait d'elle était de ceux qui résistent aux années vous désirez me voir monsieur demanda-t-elle oui madame monsieur Hothès éclaircit la gorge je suis chargé de l'enquête sur la mort de monsieur Renault sans doute en avez-vous entendu parler elle inclina la tête en silence l'expression de son visage demeura impénétrable nous sommes venus vous demander si vous seriez en mesure de de nous éclairer sur les circonstances de cette mort moi dit-elle sur un ton de surprise parfaite oui madame nous avons des raisons de croire que vous aviez l'habitude d'aller rendre visite le soir à monsieur Renault c'est exact les joues pâles de la dame se colorèrent mais elle répondit avec calme vous n'avez pas le droit de me poser cette question madame nous enquêtons sur un meurtre et alors je n'ai rien à voir avec ce crime oh madame je ne prétends rien de tel mais vous connaissiez bien le défunt vous avez-t-il jamais confié qu'un danger le menaçait jamais a-t-il jamais fait allusion devant vous à sa vie à Santiago ou aux ennemis qu'il aurait pu se faire là-bas non vous ne pouvez nous être d'aucun secours hélas non d'ailleurs je ne comprends vraiment pas pourquoi vous êtes venu me voir sa femme ne peut pas vous dire ce que vous désirez savoir il y avait une légère trace d'ironie dans sa voix madame Renault nous a confié tout ce qu'elle savait ah dit madame Dobreuil je me demande quoi donc madame rien le juge d'instruction la regarda droit dans les yeux il avait conscience d'être engagé dans un duel et d'avoir devant lui un adversaire redoutable vous persistez à déclarer que monsieur Renault ne s'est jamais confié à vous mais qu'est-ce qui vous incite à penser qu'il aurait pu le faire un homme madame raconte souvent à sa maîtresse ce qu'il ne confie pas à sa femme répliqua le juge avec une brutalité voulue madame Dobreuil bondit et ses yeux lancèrent des éclairs vous m'insultez monsieur et devant ma fille je n'ai rien à vous dire et je vous prierai de sortir de chez moi sans conteste elle s'en tirait avec les honneurs de la guerre nous quittâmes la ville à Marguerite comme une bande d'écoliers prise en faute le juge d'instruction grommelait dans sa barbe Poirot semblait perdu dans ses pensées il sortit soudain de sa rêverie pour demander à monsieur Autet s'il connaissait un bon hôtel à proximité mais oui vous avez l'hôtel des bains un petit établissement à quelques centaines de mètres d'ici vous serez à pied d'oeuvre pour poursuivre votre enquête nous nous reverrons demain matin sans doute à la première heure je vous remercie pour tout monsieur Autet nous nous séparâmes après les politesses d'usage nous reprime Poirot et moi le chemin de Merlinville les autres se dirigeèrent vers la ville à Geneviève la police française est remarquablement organisée dit Poirot en les regardant s'éloigner c'est extraordinaire les renseignements qu'elle possède sur la vie de chacun monsieur Renaud n'a passé ici qu'un peu plus de six semaines et elle connaît déjà ses moindres faits et gestes quant à madame d'Aubreuil en un clin d'oeil cette même police peut produire tous les renseignements sur son compte en banque et les sommes qu'elle y a déposées depuis peu ah on ne dira pas le contraire le dossier est une belle institution mais qui a-t-il il se retourna brusquement une jeune femme dévalait la route pour nous rattraper c'était Marthe d'Aubreuil excusez-moi s'écria-t-elle en arrivant tout essoufflé je sais que je ne devrais pas faire ça je vous en prie ne le dites pas à ma mère c'est vrai ce qu'on raconte que monsieur Renaud aurait fait appel à un détective juste avant sa mort et que ce détective ce serait vous mais oui mademoiselle dit doucement Poirot c'est la pure vérité comment l'avez-vous appris c'est Françoise qui l'a dit à Amélie notre domestique dit Marthe en rougissant Poirot Poirot fit une petite grimace la discrétion est impossible dans une affaire de ce genre n'est-ce pas c'est sans importance d'ailleurs eh bien mademoiselle que désirez-vous savoir la jeune fille hésitait comme partagée entre la peur et l'envie de parler enfin elle demanda dans un souffle soupçonne-t-on quelqu'un Poirot eut un de ses regards perçant mais c'est sur un ton évasif qu'il répondit la suspicion est dans l'air mademoiselle je je sais mais soupçonne-t-on quelqu'un en particulier pourquoi voulez-vous le savoir la jeune fille parut terrifiée et il me revint soudain en mémoire que cet après-midi Poirot l'avait appelée la jeune fille aux yeux inquiets monsieur Renaud a toujours été très bon pour moi finit-elle par dire il est normal que je m'intéresse à sa mort je vois dit Poirot et bien mademoiselle les soupçons se portent actuellement sur deux personnes deux j'aurais juré avoir perçu une note de surprise et de soulagement dans sa voix nous ne connaissons pas leur nom mais on présume qu'il s'agit de deux chiliens de Santiago ah vous voyez mademoiselle ce que c'est qu'être jeune et belle je viens de trahir pour vous un secret professionnel la jeune fille eut un petit rire et remercia timidement Poirot il faut que je retourne à la maison maman va se demander où je suis passé là-dessus elle tourna les talons et comme atalante repartit en courant je la suivis des yeux mon ami dit Poirot d'un ton de douce ironie allons-nous rester plantés là toute la nuit pour la seule raison qu'une belle jeune fille vous a tourné la tête mais elle est vraiment très belle Poirot dis-je en riant j'ai des excuses elle tournerait la tête à n'importe qui à ma surprise Poirot répliqua avec beaucoup de sérieux ah mon ami ne donnez pas votre coeur à Marthe d'Aubreuil elle n'est pas pour vous faites confiance à votre vieux papa Poirot comment m'exclamai-je le commissaire m'a assuré qu'elle était aussi bonne que belle un ange certains des plus grands criminels que j'ai rencontrés avaient des visages d'ange répondit Poirot avec sérénité une malformation des cellules grises n'est pas incompatible avec des traits de madone Poirot m'écriai-je horrifié vous n'allez pas me dire que vous soupçonnez cette enfant innocente taratata ne vous emballez pas comme ça je n'ai pas dit que je la soupçonnais mais reconnaissez que son inquiétude et sa curiosité ont quelque chose de louche pour une fois rétorquai-je c'est moi qui vois plus loin que vous ce n'est pas pour elle-même qu'elle a peur c'est pour sa mère mon ami répondit Poirot vous ne voyez rien du tout comme d'habitude madame d'Aubreuil est parfaitement capable de se défendre toute seule c'est vrai que je vous taquine mais je ne retire pas un mot de ce que je viens de dire ne vous emballez pas cette fille n'est pas pour vous moi Hercule Poirot je le sais mais bon sang si je pouvais me rappeler où j'ai déjà vu ce visage lequel celui de la fille non celui de la mère mais oui c'est comme ça ajouta-t-il comme j'avais l'air surpris c'était il y a très longtemps quand j'appartenais encore à la police belge en fait je n'ai jamais vu cette femme mais j'ai vu son portrait à propos d'une certaine affaire et j'ai bien l'impression oui je peux me tromper mais je crois bien qu'il s'agissait d'une affaire de meurtre le lendemain nous étions de retour à la villa aux premières heures de la matinée cette fois l'agent de service ne nous barra pas la porte il nous salua respectueusement s'écarta et nous pénétrâmes dans la maison Léonie la femme de chambre descendait justement l'escalier tout à fait disposée à bavarder un peu Poirot s'enquit de la santé de Mme Renaud et Léonie répondit en hochant la tête elle est terriblement bouleversée la pauvre dame elle ne mange rien pas ça et elle est pâle comme une morte ça nous brise le coeur ah ce n'est pas moi qui me mettrai dans des états pareils pour un homme qui m'aurait trompé avec une autre Poirot acquiesça avec sympathie vous avez raison mais que voulez-vous une femme amoureuse pardonne bien des choses n'empêche ils ont dû avoir des scènes fréquentes tous les deux au cours de ces derniers mois jamais monsieur je n'ai jamais entendu madame lui adresser un seul mot de reproche elle avait un caractère d'ange pas comme celui de monsieur monsieur Renaud n'avait pas bon caractère c'est le moins qu'on puisse dire quand il piquait une colère toute la maison était au courant le jour où il s'est disputé avec monsieur Jacques tenez on a dû les entendre jusqu'au village ma foi tellement il criait fort vraiment dit Poirot et quand se sont-ils disputés ainsi juste avant que monsieur Jacques s'en aille à Paris il a failli manquer son train il est sorti comme un diable de la bibliothèque et il a attrapé son sac qu'il avait laissé dans le vestibule l'auto était en réparation et il fallait encore qu'il coure jusqu'à la gare je faisais la poussière dans le salon et je l'ai vu passer il avait la figure blanche mais blanche avec deux taches rouges sur les joues ah mais c'est qu'il était dans une de ses colères Léonie se délectait de son récit et il se disputait à propos de quoi ah ça je ne sais pas avoua-t-elle il criait si fort et il parlait tellement vite qu'il aurait fallu connaître très bien l'anglais pour comprendre ce qu'il disait ce qui est sûr c'est qu'après ça monsieur n'a pas été à prendre avec des pincettes de toute la journée il trouvait à redire à tout le bruit d'une porte se refermant au premier étage coupe à court à la locacité de Léonie hé Françoise qui doit m'attendre s'exclama-t-elle soudain rappelée à ses devoirs elle est toujours après moi celle-là un instant mademoiselle savez-vous où est le juge d'instruction ils sont sortis pour aller voir l'auto dans le jardin monsieur le commissaire se demandait si elle n'avait pas servi le soir du crime quelle idée murmura Poirot tandis que Léonie s'éclipsait voulez-vous que nous allions les rejoindre non je vais attendre leur retour au salon il y fait plus frais que dans le jardin cette passivité ne me convenait guère si vous n'y voyez pas d'inconvénients dis-je d'un ton hésitant je faites donc vous voulez mener votre propre enquête eh bien j'aimerais savoir ce que fait Giraud si jamais il avait découvert quelque chose ah le chien de chasse humain murmura Poirot en se calant confortablement dans son fauteuil et en fermant les yeux faites mon ami faites au revoir je me hâtais vers la porte d'entrée et repris sous un soleil accablant le sentier que nous avions suivi la veille j'avais l'intention d'examiner par moi-même le lieu du crime mais plutôt que d'y aller directement je longeais un moment la haie de façon à déboucher sur les links une centaine de mètres plus à droite les buissons étaient beaucoup plus denses à cet endroit et j'eus du mal à m'effrayer un chemin je me retrouvais sur le terrain de golf presque par surprise et si brusquement que je me cognais contre une jeune fille adossée à la haie elle poussa un cri bien compréhensible mais je m'exclamais à mon tour la jeune dame n'était autre que ma compagne de voyage cendrillon vous la surprise était réciproque la jeune fille fut la première à se reprendre ça alors s'écria-t-elle qu'est-ce que vous faites ici et vous-même lui rétorquai-je la dernière fois que je vous ai vu vous étiez en route pour l'Angleterre comme un petit garçon bien sage et la dernière fois que je vous ai vu vous retourniez à la maison avec votre soeur comme une petite fille bien comme il faut à propos comment va votre soeur comme c'est gentil à vous de me le demander répondit-elle en me gratifiant d'un sourire éblouissant ma soeur se porte à merveille je vous remercie elle est avec vous elle est restée en ville dit la petite espiègle d'un ton très digne je doute fort que vous ayez une soeur répondis-je en riant ou alors elle doit avoir de la moustache et s'appeler Harry vous vous souvenez de mon nom à moi demanda-t-elle d'un air mutin cendrillon mais cette fois j'espère bien que vous allez me dire votre vrai nom elle secoua la tête avec un regard malicieux et vous n'allez même pas me dire ce que vous faites ici oh ça on a dû vous apprendre que même les danseuses se reposent de temps en temps dans des stations balnéaires françaises qui coûtent les yeux de la tête qui sont très bon marché si on sait où aller je la dévisageais longuement pourtant vous n'aviez pas l'intention de venir ici quand je vous ai rencontré il y a deux jours on ne sait pas toujours ce qu'on veut dans la vie répliqua cendrillon d'un ton sentencieux voilà vous savez maintenant tout ce que vous avez besoin de savoir et les petits garçons ne doivent pas se montrer trop curieux et vous vous ne m'avez pas encore dit ce que vous faisiez ici vous vous rappelez cette amie détective dont je vous ai parlé et bien et bien peut-être avez-vous entendu parler de ce crime à la Villa Geneviève elle écarquilla les yeux vous n'allez pas me dire que vous travaillez là-dessus je confirmais cette supposition conscient que je venais de marquer un point elle me considéra en silence pendant quelques secondes encore avec une émotion visible vous alors vous tombez à pic allez faites-moi faire le grand tour je veux voir toutes les horreurs qu'entendez-vous par là ce que j'ai dit ne vous ai-je pas expliqué que j'adorais les crimes je suis là à fureter partout depuis des heures et j'ai la chance folle de tomber sur vous venez montrez-moi tout mais hé là un instant c'est impossible personne n'a le droit de passer ils sont très strictes là-dessus mais vous n'êtes pas les grands Manitou vous et votre ami je n'avais guère envie de renoncer à cette auréole de gouloir pourquoi y tenez-vous à ce point demandai-je soudain moins catégorique et que voulez-vous voir au juste oh mais tout l'endroit où ça s'est passé l'arme le corps les empreintes digitales enfin bref toutes les choses intéressantes je n'ai encore jamais vu un crime de près c'est l'occasion de ma vie je me détournais écœurée où en étaient arrivées les femmes aujourd'hui l'excitation avide de cette fille me donnait la nausée allez quittez vos grands airs dit-elle soudain quand on vous a appelé pour faire ce boulot vous n'avez pas répondu d'un air dégoûté que c'était une sale histoire et que vous ne vouliez pas y être mêlée non certes mais si vous étiez en vacances ici vous ne seriez pas en train de fureter comme moi peut-être bien sûr que si oui mais moi je suis un homme et vous êtes une femme et pour vous une femme est quelqu'un qui grimpe sur une chaise en poussant des cris dès qu'elle aperçoit une souris vous sortez tout droit du paléolithique vous mais vous allez tout me montrer quand même n'est-ce pas ça pourrait être très important pour moi en quoi on refoule systématiquement tous les journalistes et ça pourrait me faire un vrai scoop vous n'imaginez pas combien on paye pour quelques informations de première main j'hésitais encore elle glissa une douce petite main dans la mienne je vous en prie soyez gentil je capitulais sentant à part moi que ce rôle de guide me déplaisait moins que je ne voulais l'avouer nous commençâmes par l'endroit où l'on avait trouvé le corps le policier de garde me connaissait de vue et me salua avec respect sans poser de questions sur ma compagne sans doute devait-il estimer que je répondais d'elle j'expliquais à Cendrillon dans quelles conditions le corps avait été découvert et elle m'écouta attentivement posant ici et là quelques questions fort pertinentes puis nous revînmes sur nos pas en direction de la villa j'avançais avec prudence car pour tout dire je ne tenais guère à rencontrer quelqu'un j'entraînais la jeune fille dans le sous-bois derrière la maison où nous marchâmes à couvert jusqu'à la remise je me souvenais que la veille au soir après avoir refermé la porte monsieur Bex en avait confié la clé au sergent de ville Marchaud au cas où monsieur Giraud en aurait besoin pendant que nous interrogeons madame Renaud après avoir inspecté les lieux le policier avait dû la rendre à Marchaud laissant la jeune fille dissimulée dans le sous-bois je pénétrais dans la maison Marchaud était de garde à l'entrée du salon et j'entendis un murmure de voix venant de l'intérieur de la pièce monsieur cherche monsieur Autet il est dans le salon en train d'interroger à nouveau Françoise non dis-je vivement mais j'aimerais beaucoup avoir la clé de la remise si aucun règlement ne s'y oppose certainement monsieur la voilà dit Marchaud en me l'attendant monsieur Autet a donné des ordres pour que toute facilité vous soit donnée dans la poursuite de votre enquête simplement vous voudrez bien me la rendre quand vous aurez fini bien entendu un frisson de satisfaction me parcourut l'échine à l'idée que pour Marchaud j'avais la même importance que Poireau je rejoignis la jeune fille qui jeta une exclamation de plaisir en voyant la clé dans ma main alors ils vous l'ont donné bien sûr dis-je d'un ton dégagé tout de même tout cela est très irrégulier vous savez vous êtes un amour et je m'en souviendrai venez on ne peut pas nous voir de la maison n'est-ce pas attendez une minute je l'arrêtais alors qu'elle commençait déjà à dévaler le sentier si vous tenez absolument à entrer là-bas je n'ai pas l'intention de vous en empêcher mais êtes-vous certaine de le désirer vraiment vous avez vu la tombe le lieu du crime et vous connaissez tous les détails de l'affaire cela ne vous suffit pas le spectacle qui vous attend est plutôt macabre elle me considéra un moment avec une expression que je ne pus pas bien déchiffrer puis elle se mit à rire j'adore les horreurs allons venez nous parvînmes en silence à la porte de la remise j'introduisis la clé dans la serrure et nous entrâmes je me dirigeais vers le corps et soulevais doucement le drap comme l'avait fait Bex la veille une exclamation étouffée jaillit des lèvres de la jeune fille je me retournais pour la regarder son visage exprimait l'horreur elle avait perdu son air bravache elle n'avait pas voulu écouter mes conseils et elle s'en trouvait bien punie mais je ne lui ferai grâce de rien puisqu'elle l'avait voulu elle devrait aller jusqu'au bout je retournais doucement le corps vous voyez dis-je il a été poignardé dans le dos avec quoi ? demanda-t-elle d'une voix sans timbre je désignais le bocal en verre ce petit poignard soudain la jeune fille chancela et ça fait ça je me précipitai vers elle vous vous trouvez mal sortons d'ici l'épreuve était trop dure pour vous de l'eau murmura-t-elle vite de l'eau je la laissais pour me ruer dans la maison grâce au ciel je ne croisais personne et je pus sans être vu remplir un verre d'eau dans lequel j'ajoutais quelques gouttes de cognac tout cela ne m'avait pris que quelques minutes je retrouvais la jeune fille dans l'état où je l'avais laissé mais ses quelques gorgées d'eau additionnées de cognac la ranimèrent aussitôt elle s'écria en frissonnant faites-moi sortir d'ici vite vite en la soutenant je la menais dehors à l'air elle tira la porte derrière elle et prit une longue inspiration je me sens mieux ah c'était horrible pourquoi m'avez-vous laissé entrer là-dedans cette réflexion me parut si bien refléter la nature féminine que je ne pus m'empêcher de sourire au fond je n'étais pas mécontent qu'elle se fût évanouie c'était la preuve qu'elle était plus sensible que je ne le croyais après tout c'était encore presque une enfant et sa curiosité était sans doute le fruit de l'inconscience vous reconnaîtrez que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous en empêcher dis-je doucement sans doute et bien au revoir je ne peux pas vous laisser partir toute seule comme ça vous n'êtes pas encore d'aplomb j'insiste pour vous raccompagner à Merlinville vous voulez rire je me sens parfaitement bien et si vous aviez un nouveau malaise en route non je viens avec vous mais elle combattit ma proposition avec la dernière énergie à force d'insistance je finis par obtenir de l'accompagner jusqu'aux abords de la ville nous revînmes sur nos pas repassâmes devant la tombe et fîmes un détour pour rejoindre la route quand nous parvînmes aux premières boutiques de la ville elle s'arrêta et me tendit la main au revoir et merci j'espère que vous n'aurez pas d'ennui pour m'avoir montré tout cela j'écartais ce risque d'un geste insouciant et bien adieu au revoir m'empressai-je de corriger si vous restez encore un peu nous nous reverrons elle me fit un sourire c'est juste au revoir donc une minute vous ne m'avez pas donné votre adresse oh je suis descendu à l'hôtel du phare c'est modeste mais tout à fait décent venez donc me voir demain je viendrai dis-je avec un empressement excessif je la suivis du regard tandis qu'elle s'éloignait puis je tournai les talons et retournai à la villa je me souvins tout à coup que j'avais oublié de refermer la remise à clé fort heureusement personne n'avait remarqué ma négligence je fis tourner la clé dans la serrure et j'allais la remettre au sergent de ville ce faisant je songeais que si Cendrillon m'avait donné son adresse en revanche je ne savais toujours pas son nom chapitre 9 Giraud trouve des indices je trouvais le juge d'instruction au salon fort occupé à questionner Auguste le vieux jardinier Poirot et le commissaire assistaient à l'interrogatoire et saluèrent mon entrée l'un d'un sourire l'autre d'un signe poli je me glissais discrètement sur une chaise M. Hôtet malgré tous ses efforts n'arrivait pas à tirer d'Auguste la moindre indication décisive Auguste avait reconnu sans difficulté que les gants de jardinage lui appartenaient il s'en servait quand il lui fallait manier une certaine variété de primes verres vénéneuses non il ne se souvenait plus quand il les avait portés pour la dernière fois en tout cas il ne s'était pas aperçu de leur disparition où il les rangeait et bien pas toujours au même endroit il mettait généralement la bêche dans la petite cabane à outils cette cabane était-elle fermée à clé bien entendu et où gardait-on la clé mais sur la serrure par bleu il n'y avait rien à voler dans cette cabane et puis qui aurait pu s'attendre à voir débarquer des bandits ou des assassins ces choses-là n'arrivaient pas du temps de madame la vicomtesse monsieur hôtet lui ayant fait signe qu'il en avait fini avec lui le vieil homme se retira en grommelant je me souvenais de la curieuse insistance de poireau au sujet des empreintes laissées dans les deux massifs et j'avais scruté attentivement le visage du jardinier pendant sa déposition soit il n'avait rien à voir avec le crime soit c'était un acteur consommé mais au moment où il franchissait la porte une idée soudaine me frappa pardon monsieur hôtet m'écriai-je m'autorisez-vous à lui poser une question certainement monsieur ainsi encouragé je me tournais vers auguste où mettez-vous vos brodequins habituellement à mes pieds grommela le vieil homme où voulez-vous que je les mette mais quand vous vous couchez le soir sous mon lit et qui les nettoie personne est-ce qu'ils ont besoin d'être nettoyés vous me voyez paradant sur la promenade comme un jeune homme le dimanche je ne dis pas j'ai mes chaussures du dimanche mais pour le reste il haussa les épaules et je secouai la tête découragé c'est bon c'est bon fit le magistrat nous ne sommes guère plus avancés je crains que nous ne soyons bloqués tant que Santiago n'aura pas répondu à notre dépêche quelqu'un a-t-il vu Giraud vraiment ce n'est pas la politesse qui l'étouffe celui-là j'ai bonne envie de l'envoyer chercher vous n'aurez pas besoin d'aller le chercher très loin dit une voix douce nous sursautâmes Giraud était dehors et nous regardait par la fenêtre ouverte il entra d'un bon léger et s'avança vers la table je suis à votre disposition et veuillez m'excuser de ne pas m'être présenté plus tôt je vous en prie ce n'est rien dit le juge d'instruction assez confus bien sûr enchaîna l'autre je ne suis qu'un policier et je ne connais rien en matière d'interrogatoire mais si je devais emmener un j'inclinerais à le faire toute fenêtre fermée n'importe qui peut entendre dehors ce qui se dit ici enfin passons monsieur Othet rougit de colère à l'évidence les rapports entre le juge d'instruction et l'inspecteur chargé de l'affaire manquaient de chaleur les deux hommes s'étaient déplus dès leur première rencontre mais peut-être en eût-il été ainsi de toute façon pour Giraud tous les juges d'instruction étaient de vieilles badernes et monsieur Othet qui prenait sa fonction très au sérieux ne pouvait que se sentir offensé des manières désinvolte de l'inspecteur parisien eh bien monsieur Giraud dit le magistrat d'un ton sec vous avez sans nul doute bien employé votre temps je suppose que vous nous apportez le nom des assassins ainsi que l'endroit exact où ils se trouvent en ce moment sans s'émouvoir monsieur Giraud répliqua je sais au moins d'où ils sont venus il sortit de sa poche deux menus objets qu'il posa délicatement sur la table nous nous agglutinâmes autour c'était des objets très simples un mégot et une allumette qui n'avaient pas servi l'inspecteur se tourna vers Poirot que voyez-vous là demanda-t-il la note de brutalité que je perçus dans sa voix me fit rougir mais Poirot ne parut même pas s'en apercevoir il se contenta de hausser les épaules un mégot et une allumette et que vous apprennent-ils Poirot écarta les bras dans un geste d'impuissance ils ne m'apprennent strictement rien ah dit Giraud d'un air satisfait il est vrai que vous n'avez guère étudié ces choses-là et bien il ne s'agit pas d'une allumette ordinaire en tout cas en France en revanche c'est un modèle très courant en Amérique du Sud heureusement qu'elle n'a pas servi sans quoi j'aurais eu du mal à l'identifier il est clair qu'un des hommes a jeté sa cigarette et en a allumé une autre ce faisant il a laissé tomber par mégarde une allumette de sa boîte et l'autre allumette demanda Poirot quelle allumette celle qui a servi à allumer la cigarette vous l'avez trouvée elle aussi non peut-être n'avez-vous pas cherché avec assez de soin pas assez de soin je crus un instant que l'inspecteur allait exploser mais il parvint à se contenir je vois que vous aimez plaisanter monsieur Poirot mais de toute façon allumette consumée ou pas ce mégot nous suffit amplement c'est une cigarette sud-américaine fabriquée avec du papier pectoral à goût de réglisse Poirot s'inclina le juge d'instruction reprit la parole le mégot et l'allumette pouvaient appartenir à monsieur Renault songez qu'il n'est revenu d'Amérique du sud que depuis deux ans non rétorqua l'autre avec assurance j'ai déjà examiné les effets de monsieur Renault il ne fumait pas ce genre de cigarette et n'utilisait pas ce type d'allumette vous ne trouvez pas un peu curieux intervint Poirot que ces étrangers soient arrivés sans armes sans gants et sans bêche et que tous ces objets leur soient tombés sous la main aussi commodément Giraud eut un sourire de supériorité c'est étrange en effet je dirais même que sans la théorie que j'ai élaborée ce serait franchement inexplicable tiens tiens fit monsieur Otay un complice dans la maison ou à l'extérieur dit Giraud avec un sourire mais il a bien fallu que quelqu'un les fasse entrer nous ne pouvons admettre que par un surcroît de bonne fortune ils aient trouvé la porte entre ouverte comme ça par hasard on leur a ouvert c'est certain mais quelqu'un a fort bien pu les faire entrer de l'extérieur si ce quelqu'un possédait une clé et qui donc possédait une clé Giraud haussa les épaules ça nul ne va venir sans vanter mais plusieurs personnes sont susceptibles d'en avoir une monsieur Jack Renault par exemple c'est vrai qu'il est en route pour l'Amérique du Sud mais il a pu perdre sa clé ou se la faire voler il y a aussi le jardinier qui habite ici depuis des années un des jeunes domestiques peut fort bien avoir un amoureux et rien n'est plus facile que de prendre l'empreinte d'une clé pour en faire un double il existe bien d'autres possibilités enfin si je ne m'abuse il y a encore quelqu'un qui pourrait en posséder une qui donc madame d'Aubreuil déclara l'inspecteur ah fit le juge d'instruction alors vous êtes au courant de cette histoire je suis au courant de tout dit le policier d'un ton sontentieux je suis certain que vous ignorez au moins une chose dit monsieur Othet sautant sur l'occasion pour lui montrer qu'il en savait plus long que lui et il se mit à raconter par le menu l'histoire de la mystérieuse visiteuse du soir précédent il parla également du chèque établi au nom de Duvin et pour finir tendit à Giraud la lettre signée Bella tout cela est fort intéressant mais cela ne change rien à ma théorie et quelle est votre théorie je préfère n'en rien dévoiler pour le moment n'oubliez pas que je n'en suis qu'au tout début de mon enquête dites moi une chose monsieur Giraud intervint soudain Poirot selon votre théorie on a ouvert la porte aux assassins mais pourquoi l'a-t-on ensuite laissée ouverte n'aurait-il pas été plus naturel de la refermer en partant si un sergent de ville était monté jusqu'à la villa comme ils le font parfois au cours de leur ronde les bandits risquaient d'être découverts et arrêtés aussitôt bah ils auront oublié de le faire une erreur de leur part je vous l'accorde alors à ma grande surprise Poirot répéta presque mot pour mot ce qu'il avait déclaré à Bex le soir précédent je ne suis pas d'accord avec vous laisser la porte ouverte fait partie d'un plan où a été dicté par la nécessité et toute théorie qui ne prend pas ce fait en compte est nulle et non avenue tous les regards convergèrent vers lui je l'avais cru humilié par l'aveu d'ignorance que lui avait extorqué Giraud à propos du mégot et de la lumette mais il avait l'air aussi satisfait de lui-même qu'à l'accoutumée et il tenait tête à Giraud sans sourciller l'inspecteur tortilla sa moustache en le fixant d'un air peu amène vous n'êtes pas d'accord hein et bien qu'est-ce qui vous frappe vous dans cette affaire donnez-nous votre point de vue il y a une chose qui me paraît significative dites-moi monsieur Giraud cette affaire ne vous évoque-t-elle pas quelque chose elle ne vous rappelle rien de familier de familier j'aurais du mal à répondre comme ça à brûle pour point pourtant non je ne pense pas vous vous trompez dit tranquillement Poireau un crime presque similaire a déjà été commis quand ou hélas je n'arrive pas à m'en souvenir pour l'instant mais ça me reviendra j'espérais que vous pourriez m'y aider Giraud eut un grognement incrédule nous avons eu beaucoup d'affaires d'hommes masqués je ne peux pas me rappeler chacune d'elles en détail les crimes se ressemblent tous plus ou moins chacun porte pourtant ce que j'appelle sa marque individuelle dit Poireau qui avait pris soudain son ton de conférencier et s'adressait à toute l'assistance je veux parler de l'aspect psychologique du crime l'inspecteur Giraud sait fort bien que chaque criminel a sa méthode propre ainsi quand la police est appelée à enquêter sur un cambriolage par exemple le simple examen de la méthode utilisée peut suffire à la mettre sur la piste des auteurs du délit Jap vous dirait la même chose Hastings l'homme est un animal d'habitude il a ses habitudes dans la légalité dans la respectabilité de sa vie quotidienne mais il en a tout autant dans l'illégalité et dans le crime si un homme commet un meurtre tous ceux qu'il pourra commettre ensuite ressembleront singulièrement au premier ce criminel anglais qui s'est débarrassé de ses femmes successives en les noyant dans sa baignoire illustre parfaitement cette loi s'il avait changé de méthode peut-être courrait-il encore à l'heure qu'il est mais il a obéi à ce que lui commandait la nature humaine qui croit bien à tort que ce qui a réussi une fois réussira toujours ce qu'il a payé c'est son manque d'originalité et où tout cela nous mène-t-il ricana Giraud à ceci lorsque vous avez deux crimes similaires tant dans le dessin que dans l'exécution vous trouverez derrière le même cerveau à l'oeuvre c'est ce cerveau que je cherche monsieur Giraud et je le trouverai nous disposons ici d'un véritable indice un indice psychologique vous êtes peut-être spécialiste des mégots et des bouts d'allumettes mais moi Hercule Poirot je suis spécialiste de la nature humaine Giraud ne parut guère s'émouvoir de ce discours pour votre gouverne poursuivit Poirot je tiens à vous signaler un fait que vous ignorez sans doute la montre bracelet de madame Renaud le jour qui a suivi la tragédie avait pris deux heures d'avance Giraud le toisa elle avançait peut-être régulièrement c'est en effet ce qu'on m'a dit et bien alors tout de même deux heures c'est beaucoup dit doucement Poirot et puis il y a cette histoire d'empreintes dans le massif de fleurs il désigna la fenêtre ouverte Giraud l'atteignit en deux enjambées et regarda dehors je ne vois aucune empreinte non dit Poirot en remettant d'aplomb une pile de livres sur la table il n'y en a pas un instant le visage de Giraud exprima une fureur meurtrière il fit un pas vers son tortionnaire mais à ce moment précis la porte du salon s'ouvrit et Marchaud annonça monsieur Stonor le secrétaire de monsieur Renaud arrive d'Angleterre à l'instant dois-je le faire entrer